Et yop les gens, yop tout le monde, c'est FalagBS et j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui a été très demandée dans mon serveur Discord, c'est comment je fais mes intros. Donc aujourd'hui je vais vous montrer toutes les petites techniques que j'utilise pour faire mes intros avec mon chibi. Bien sûr vous n'êtes pas obligé d'avoir un chibi pour pouvoir faire mes intros et donc je vais monter l'introduction que je suis en train de faire. Donc tout le montage que vous voyez là maintenant, ça a été fait dans la vidéo qui suit. Donc j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. D'ailleurs on se rapproche bientôt des 300 abonnés et bientôt une FAQ du coup grâce à ça. Et aussi n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord et à vous abonner à mon Instagram. Et on va partir tout de suite avec la vidéo, allez go ! Donc pour commencer vous allez vous retrouver sur Killmaster que vous aurez téléchargé au préalable. Et donc vous allez appuyer sur nouveau et vous allez laisser sur 16.9, c'est pour YouTube, c'est la taille de YouTube. Vous faites suivant et donc là des fois il y a des pubs, c'est pas très grave. Donc voilà, on laisse passer la pub, c'est pas souvent mais comme c'est une application gratuite et qui est vraiment très utile pour plein de choses, et bien franchement on va pas se priver des pubs. Donc ce que vous allez faire c'est si vous voulez vous télécharger des fonds, des backgrounds qui bougent ou pas, c'est beaucoup mieux de faire des fonds qui bougent ou alors vous prenez une Gamebrow Star et vous la floutez. Donc là je vais vous montrer par exemple avec une Gamebrow Star et puis après on passera sur l'intro, sur le montage de l'intro de ma vidéo. Donc pour flouter une vidéo c'est très simple, donc vous allez faire FX comme ça. Donc voilà, FX, vous appuyez sur effet de basique et voilà comme ça, là vous mettez à la taille complètement, voilà vous agrandissez jusqu'au bout, vous faites jusqu'au bout de la vidéo, enfin ça dépend combien de temps dure votre intro, on va faire jusqu'à là. Et donc voilà, là vous pouvez bien voir que... Vous pouvez bien voir que là, et bien c'est flouté et donc après par dessus, vous pouvez mettre votre shibi, donc on peut passer tout de suite au vrai montage de l'intro. C'est parti ! Bon alors voilà, quand vous aurez pris votre introduction, que vous aurez parlé et mis le fond, c'était les premières étapes, maintenant on va passer aux étapes un peu plus compliquées, c'est la mise en image, donc là moi je vais faire avec mon shibi. Je vais à moitié faire mon intro, je vais surtout vous montrer les trucs les plus importants. Donc là moi je vais prendre mon shibi, donc celui-là par exemple, je l'agrandis, voilà, à peu près comme ça. Et donc une des choses les plus importantes, vous allez faire animation d'entrée, et là vous avez plein d'animations gratuites, celle que j'utilise le plus, c'est soit agrandir, ou soit fondu, ou soit pop, c'est les plus utiles que j'utilise moi personnellement. Donc voilà, par exemple on va prendre celle-ci. Evidemment très important aussi l'animation de sortie, donc si vous faites par exemple un pop comme moi, et bien vous allez plutôt le réduire comme ça, et donc vous voyez que ça va rendre assez stylé. Attendez, je vais vous montrer, donc voilà, là c'est juste l'apparition du shibi, donc c'est pas plus compliqué que ça, et là ça part, et donc vous vous demandez sûrement comment est-ce que il bouge, et bien ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire expression, et là vous allez prendre soit errant, ou soit flottant. Le mieux c'est de prendre errant, parce que c'est vraiment comme s'il y avait un jeu d'image, donc voilà, c'est plutôt celui que j'utilise le plus. Et si vous n'aimez pas ce que ça fait, et bien il y a une autre option, vous vous appuyez sur la clé, vous descendez un peu, voilà, comme ça vous jouez avec votre courseur, vous faites plus, et par exemple vous mettez un peu là, comme ça, puis après vous faites là, un peu plus comme ça, enfin vous faites à peu près comme vous voulez, et en fait, c'est très pratique, parce qu'en fait vous pouvez bouger votre truc à fond, et c'est vraiment chouette, donc voilà, regardez ce que ça donne par exemple, donc vous voyez, vous voyez là ça bouge, donc c'est vraiment très utile, mais après je vous conseille de ne pas trop l'utiliser pour vos intros, et donc quand vous aurez fait apparaître vos chibis, etc., je vais vous montrer le reste, donc c'est parti pour vous montrer le reste, c'est parti ! Ok, donc là, on passe dans la partie mise au point du fond, donc vous voyez, là j'ai le fond qui bouge, pas plus compliqué que ça, mais si vous voulez, vous téléchargez des packs sur YouTube, et donc vous pouvez rajouter plein de choses hyper utiles, donc moi j'ai téléchargé des choses, donc je vais vous montrer comment les utiliser, donc par exemple, moi j'ai téléchargé sur Screen Capture, donc voilà, là j'ajoute comme ça, j'agrandis, je coupe le son parce que je pense qu'on entend du son, donc après, Chroma Key c'est pour enlever des fonds verts, donc ça peut être aussi très utile, vous faites comme ça, et ça enlève le fond vert, vous avez juste à faire activer, mais là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer sur Assembler, vous allez mettre soit Multiplier, soit Superposition, soit Écran, ça dépend ce que vous utilisez, évidemment, ça dépend ce que vous voulez rajouter, moi je vais faire comme ça, je vais un peu descendre l'opacité, et donc vous voyez, regardez ce que ça donne, donc il y a en plus des petits flocons de neige, donc voilà, c'est assez stylé, si vous voulez rajouter un peu de couleurs, vous pouvez régler la luminosité sur votre fond, etc, enfin ça c'est juste à vous de voir, donc vous voyez, regardez, et là du coup, on ne voit plus la différence avec la neige, donc c'est assez utile, et donc vous pouvez rajouter plein de choses, bien sûr, vous pouvez encore ajouter des particules là, et c'est assez utile, et donc on passe tout de suite à la prochaine information, c'est parti ! Ok, donc là, on passe du côté audio de la vidéo, donc pour rajouter une musique, et mettre l'autre, enfin je vais vous montrer, donc vous allez dans chansons, bien sûr il faut les télécharger au préalable, donc vous prenez une musique que vous aimez bien, moi je sais à peu près souvent, donc voilà, souvent j'utilise ça, donc quand vous êtes sur ça, vous vous appuyez sur le volume, et vous descendez vers, disons 7 ou 8, ça dépend de l'intensité où vous parlez, et donc on ne vous entend pas trop, on n'entend pas trop la musique, vous voyez, on n'entend pas trop, et avec la voix en dessous, c'est parfait, après il y a plein de trucs que vous pouvez faire avec ça, donc par exemple, si vous voulez, à partir de ce moment-là, augmenter vraiment énormément la musique, vous faites comme à peu près tout à l'heure, vous appuyez sur le plus, vous appuyez là aussi, comme ça, et là vous augmentez vraiment très fort, puis après vous rappuyez là, puis après vous rappuyez là, et là vous descendez à peu près comme tout à l'heure, donc voilà, c'est à 100, et voilà, et donc regardez, écoutez ce que ça donne, donc voilà, on entend un peu que ça augmente, mais c'est plus simple pour par exemple, des clips trickshot ou des trucs comme ça, donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour, évidemment pour enregistrer votre voix, donc voilà, je pense que c'est tout, bien sûr, pour ajouter des images, vous ajoutez par exemple ça, là, moi j'ai envie de rajouter ça, et voilà, bien sûr, je vous conseille plutôt, si vous voulez faire, vous vous appuyez là, comme ça, et là vous pouvez faire pop, etc, enfin vraiment, après c'est à vous de voir, quel type de montage vous voulez faire, mais donc voilà, vous aurez eu toutes les infos, pour faire une intro, une introduction comme moi, donc j'espère vraiment, que vous aurez kiffé cette vidéo, et moi je vous laisse avec l'intro de fin, allez, ciao ciao les potes, Sous-titres par Jérémy Diaz